salut les sportifs on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente je pratique l'aviron en compétition au club de versailles et aujourd'hui c'est jour de test ergo donc qu'est ce que c'est ce test c'est simple 2000 mètres sur le rameur le plus rapidement possible donc c'est un test qui dure généralement entre 6 et 7 minutes c'est pour vous dire l'intensité qu'il faut y mettre et en gros ce test ça permet d'évaluer l'état physique ou en tout cas le potentiel physique des rameurs et c'est un peu un point de passage donc pour vraiment se tester et voir où on en est donc j'imagine que vous avez tous déjà fait du rameur en salle ou autre donc c'est ça et je peux vous dire que c'est une machine de l'enfer parce que c'est un test très dur physiquement et mentalement mais bon on va quand même le réaliser et voir ce que ça donne allez direction le club d'aviron donc c'est parti pour 10 km pour aller jusqu'au club donc ça va me faire partie un peu de mon échauffement donc c'est pas si mal parce que en ce moment il fait fait pas mal froid bon allez c'est parti on y va donc là c'est là où on rame sur le bassin du château de versailles donc là on voit le château au bout franchement je peux vous dire que ça a quand même de la gueule quoi allez on se retrouve tout de pour l'échauffement du tester go j'oublie de le mentionner mais je fais partie de la catégorie poids léger donc le matin du test je pesais 70 kg 800 et le maximum pour cette catégorie sur le rameur c'est 75 kg et en bateau c'est 72,5 donc on se retrouve pour l'échauffement on le voit pas mais juste avant j'ai fait un échauffement articulaire et là en premier lieu sur le rameur je règle le drag factor donc en gros c'est la résistance du rameur avec l'espèce de petit volet à côté de la roue moi je mets 125 donc il faut comparer ça un peu à une vitesse sur le vélo à un braquet et on choisit bien le braquet qui nous correspond généralement du coup les gens qui sont plus grands plus forts et plus lourds ils vont mettre une résistance un peu plus élevé donc voilà je commence cet échauffement après avec 10-15 minutes à allure B1 donc une allure plutôt tranquille histoire de monter le cardio petit à petit donc l'échauffement est vraiment important surtout que là dans la pièce il faisait assez froid entre 10 et 12 degrés donc l'échauffement est vraiment primordial on va le voir même après je vais effectuer quelques accélérations de 15-20 coups histoire vraiment de préparer mon corps à l'effort et qu'il soit vraiment prêt pour le départ on a un peu tous notre propre protocole d'échauffement le seul conseil que je peux vous donner c'est qu'il faut absolument commencer à transpirer à la fin de celui ci si vous transpirez pas du tout c'est que soit il était pas assez long soit pas assez intense et donc que votre corps n'est pas à bonne température allez on se change on met la combi d'avion et c'est parti pour la guerre allez pour aller dans les bâtons attention part et c'est parti les premiers coups sont donnés l'envie est là de bien faire le premier mille mètres se passe pas trop mal le temps de passage par rapport à mon niveau de forme et mon niveau d'entraînement est pas dégueu mais j'accuse le coup dans le troisième et le dernier 500 mètres je sens qu'en fait il me manque ce volume d'entraînement dans ce sport qui est vraiment spécifique et donc je vous laisse avec la fin de mon test et voilà c'en est fini de ce test je suis un peu dégoûté du temps je vais pas vous le cacher mais c'est un test qui est vraiment très compliqué pour moi c'est l'un test c'est l'un des tests physiques les plus durs par rapport à toutes les pratiques sportives que j'ai pu réaliser c'est vraiment une douleur extrême il faut il faut le faire pour comprendre et je pense aussi avoir craqué un peu mentalement parce que quand on voit qu'on n'est plus capable de tirer aussi fort qu'avant bah on est un peu frustré quoi et la rue A la rue 6-32-3 pas terrible mais bon je suis moins entraîné qu'avant ça c'est clair et le max max il fait 6 6-6 6-16. Je peux montrer ton temps, ça va ? On peut dire qu'il l'a bien fini avant moi. Il a eu le temps de boire un café et me voir souffrir. Bon, on va s'entraîner pour essayer de faire mieux. Donc plutôt mitigé par rapport à ce résultat. Je savais pertinemment que je n'allais pas taper mon record qui est de 6 minutes 24. Réalisé il y a deux ans quand j'étais vraiment focus sur l'aviron. Où je pouvais faire de la muscu, etc. En plus, l'année dernière, je n'ai pas pu du tout ramer. Vu que je suis allé en Polynésie et à Rouen, ce n'était pas possible. Donc je pensais faire autour de 6-30. Donc je ne me suis pas trop trop trompé, on va dire. Bref, du coup, par rapport à ce test, maintenant l'objectif, ça va être d'améliorer ce temps. Et pour ça, il va y avoir un événement. Donc fin janvier, il va y avoir les championnats d'Europe indoor à Paris. Donc c'est en fait un test ergo, si vous voulez. Enfin, un test ergo où plein de personnes le font en même temps. Donc un peu que c'est en gros une course virtuelle d'aviron. Et le but, ça va être de bien s'entraîner pour essayer d'améliorer ce temps. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une mini-série avec plusieurs vidéos qui vont retracer ma préparation pour cet événement. Bien sûr, vu que j'ai fait un master en STAPS, etc. Et que là, je suis en doctorat en physiologie de l'exercice. Je vais essayer de saupoudrer toutes ces vidéos d'un peu de science pour vous donner un peu de connaissance. Et vous aider, vous aussi, dans vos différents programmes ou programmations. Donc ça pourrait être vraiment intéressant aussi dans ce cadre-là. Dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire. Et je pense que je vais faire ça, du coup, des vidéos plus régulières. Je ne m'avance pas sur un nombre de vidéos parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps. Le doctorat, ça me prend quand même relativement beaucoup de temps. Donc on verra ça. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de battre ce temps. C'est comme ça que se finit cette vidéo. Bien sûr, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça me pousse vraiment, mais vraiment, à faire davantage de vidéos. Et sur ce, entraînez-vous. Allez, salut.